bon ok j'ai parlé de canal plus et de ce qu'il fallait à l'époque pour recevoir la chaîne mais ils ont quoi comme décodeur mais avant de commencer il y a eu plein de décodeur pour des modes de réception différents tnt satellite internet mais aujourd'hui on va parler des décodeurs analogiques et on va commencer par le discrète 11 alors un décodeur ça sert à décoder un truc en l'occurrence une image et en télé pas de miracle la meilleure solution c'est l'inversion de ligne donc je décide de prendre une ligne parce qu'en analogique la résolution se compte en ligne je vais la déplacer à un autre endroit de l'image je vais faire ça pour les trois quarts des lignes je vais inverser les fréquences pour le son et voilà ça va donc être le rôle du décodeur de replacer ces lignes au bon endroit et de reconstruire le son et comment il fait cela voilà j'ai pas de décodeur sur la main donc on va faire sans le décodeur se présente comme un boîtier avec des touches numérotées de 0 à 9 les touches ent mémo et trois leds sur la façade à l'arrière il ya une prise péritel une prise d'alim et c'est marre ouais ça rien à voir avec le décodeur des télécommandes mais en même temps à l'époque il n'y avait pas besoin et puis ça coûtait vraiment une blinde c'était tellement à déj' que le boîtier c'était un répondeur téléphonique de chez philips attend quoi ah ouais quand même bon ça marche comment ce truc chaque fois de mois vous receviez une lettre de canal plus comportant une feuille jaune avec dessus une case à gratter derrière se cachera un code à x chiffres qui vont entrer sur le clavier du décodeur vous épuiscez la touche ent et voilà et ça à partir du premier lundi de chaque mois et vous vous demandez sûrement comment est ce qu'on fait pour obtenir ce code non on n'en a absolument rien à branler tant pis alors pour obtenir son nom il ya deux facteurs le chiffrage du mois en cours comment l'image est cryptée à l'écran est le numéro de série du décodeur par contre je sais absolument pas du tout comment ça marche mais du coup ça veut dire qu'il ya un code différent pour chaque décodeur ce qui limite donc le piratage à peine un mois après le lancement de la chaîne il ya un magazine radio plan un magazine d'électronique de l'époque qui s'est pas privé de publier des plans de décodeur pirate bon certes pas publié en kiosque mais les abonnés l'ensuite d'être vachement ravi quand même après canal plus change légèrement de cryptage l'espérat de suivre etc jusqu'en 95 où canal plus livre un nouveau décodeur à ses abonnés le cister dans un premier temps il est rétrocompatible avec l'ancien cryptage de 30 de la transition puis il passe au cryptage nagravision en gros c'est la même chose mais en plus compliqué sur toutes les lignes et cette fois ci plus de code à rentrer chaque mois mais une clé t'as vu c'est une clé parce que ça déverrouille la l'accès à la chaîne et ça une forme de clé aussi donc la clé donc c'est bien le connaît dans la clé mais comment est ce que le décodeur sait que cette clé peut décrypter la chaîne en numérique attend 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 depuis tout à l'heure tu me parles de télé analogique dont l'image passe telle quelle dans les airs et là tu me parles de numérique ouais et comment ça marche tu connais le télétexte si vous avez déjà touché à tous les boutons de votre décodeur tnt ou de votre télé vous avez sûrement déjà vu un bouton ttx ou alors un rectangle avec des a été très inter comme ça qui affiche pas de télé texte à l'écran alors déjà parce que ça existe plus et ça avait à peu près la même utilité que le mini tel mais en gratuit et tu pouvais faire beaucoup moins de choses tu pouvais lire l'horoscope la météo les le journal fin voilà et tu avais même les sous titres pour la télé et tout ça envoyé presque en numérique en télé analogique on diffuse en 625 lignes mais on affiche que 575 lignes sur la télé parce que le reste est simplement de la synchronisation pour histoire de bien caler les lignes pour pas que ça bouge dans tous les sens ou alors c'est des données numériques comme le télé texte ou le cryptage de canal plus le décodeur comprend ses informations et va décoder l'image mais bon avec la fin de la télé analogique en 2010 canal plus est passé à d'autres méthodes de diffusion notamment la tnt et le cryptage est un poil différent ouais c'est moins marrant mais sur la tnt canal plus à deux canaux de diffusion le premier en full hd donc pour la chaîne normale le second en sd 480p de qualité dvd qui peut par exemple c'est une supposition c'est qu'un exemple être utile quand la chaîne est cryptée par contre un truc que j'ai jamais compris avec les décodeurs canal plus c'est le schéma de câblage on branche le décodeur au secteur on branche le décodeur en péritelle à la télé et la télé à l'antenne et c'est marre et alors comment le l'image dans le décodeur alors si vous savez pas la péritelle permet d'envoyer du son et l'image dans les deux sens alors ça sert notamment pour les home cinéma où par exemple tu as branché ta console à la télé et que tu veux que le son de la console sort dans le cinéma du coup le son le son sort de la prise péritelle ça va dans la télé ça rentre par la prise péritelle de l'audi home cinéma puis ça ressort par les enceintes du coup par contre le problème de la péritelle c'est que tu peux mettre que du stéro donc deux enceintes et pour le décodeur canal plus l'image et le son rentrent dans la télé ressort par la péritelle rentre dans le décodeur par le prix spirit par la prise péritelle est décodé dans le décodeur ressort par le décodeur et puis rentre dans la télé l'image décrypté mais par contre pour afficher le signal décrypté il faut être sur la sortie péritelle il ya des télés où on peut dire que telle chaîne est cryptée et que donc le décodeur est sur telle sortie péritelle et lorsque l'on va zapper sur la chaîne ça va directement switcher sur le décodeur donc là par exemple je vais mettre sur TF1 voilà ça existe plus pas grave on s'en fout du coup mais maintenant si je me mets sur canal plus c'est crypté tout ça voilà et ben si je là il est sur le décodeur donc là si je mets par exemple une fonction que uniquement le décodeur peut faire il va me l'afficher alors pourtant je suis toujours en train d'appeler sur les gènes je peux toujours revenir sur TF1 voilà je peux aller sur canal plus tout ça et du coup si je me mets sur la sortie ext1 voilà c'est la même chose c'est le décodeur bon bah voilà je pense que j'ai dit bien plus que l'essentiel sur les décodeurs analogiques de canal plus et la prochaine fois on va parler de des décodeurs tnt bah moi je vous dis la bonne joie et à la prochaine abonne toi mais la cloche abonne toi mais la cloche abonne toi mais la cloche